Monsieur Balem, Manakèche, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder l'aspect économique par rapport au développement de l'entreprise qui doit être au cœur du développement. Ça a été réitéré la dernière fois par le Premier ministre, l'entreprise au cœur du développement. Pourquoi la feuille de route racée n'est-elle pas mise en exécution ou résident les obstacles plus qu'à plusieurs reprises ? Il y a des rencontres bipartites, bipartites. La dernière, vous l'avez tenue hier avec le ministère du Travail. Donc il y a une concertation sur le pacte économique et social, mais ça ne semble pas se débloquer concrètement sur le terrain. J'hésite les problèmes, Monsieur Balem, Manakèche ? C'est très bien de le soulever parce que nous travaillons depuis, pas simplement hier, depuis des années. Et vous le savez fort bien puisque vous avez suivi tout cela. Et nous avons, juste pour donner un élément, nous avons travaillé sur le pacte national économique de croissance pendant pratiquement quatre ans. Je l'ai ici le document, je ne pourrai pas l'énumérer dans sa totalité. La CAP et les autres organisations patronales, pour nous, nous avons fait des propositions concrètes. Et ces propositions concrètes relèvent à titre réel de l'application des dispositions légales et réglementaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils étaient réalisables et opérationnels. Vous l'avez si bien dit. Il y a de l'obscurité là-dedans. Et je me demande encore aujourd'hui s'il n'y a pas d'autres voies qui font ou qui se renchérissent l'action que nous entamons avec le pouvoir public. Mais où résident exactement les problèmes ? Est-ce qu'ils sont d'ordre juridique, bureaucratique, financier ou tout simplement prémédité ? Même pas, c'est ça. La dernière fois, vous avez parlé d'une mafia politico-financière qui fait obstacle au changement. à croire qu'il y a des visées pour que toute opération qui va dans le sens du progrès n'atteigne pas son but. Alors, on se pose la question. Qui est derrière ? Alors, qui est derrière ? C'est des contre-coups pour l'ensemble de l'économie nationale. C'est ça qu'il faut le dire. Ces contre-coups, nous demandons, nous avons procédé, nous avons travaillé ensemble et communément avec les pouvoirs publics. Nous avons créé une émulsion, installé pratiquement une confiance entre les partis puisque nous sommes arrivés à des accords. Aujourd'hui, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut aller en profondeur. Je n'irai pas jusqu'à dire à des mots, parce que là, maintenant, il faut dire les mots qu'il faut. Il faut révolutionner, je dis bien, il faut révolutionner, ce n'est pas entrer en guerre, non. C'est par des étapes l'obscurantisme qui s'est installé dans la sphère économique. Mais exactement, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous vous posez la question, vous vous interrogez, qui est derrière tout cela ? Qu'entendez-vous exactement par là, M. Boalem Marrakech ? Vous avez bien raison de me poser la question, mais les choses ont tellement duré que je voudrais parler de notre contribution. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est investi, on s'est investi totalement et entièrement. Pendant des années. Mais qui ? Je ne pourrais pas, moi, entamer une procédure, une action, une enquête, etc. Mais moi, je dis que nous avons suffisamment d'expérience pour que les uns et les autres puissions prendre une décision que j'appelle, moi, aujourd'hui, un changement radical, un changement radical de méthode. Alors, il y a un franc contre le changement, il y a des lobbies, puisque certains aussi accusent le lobby de l'importation d'être derrière ces obstacles que rencontrent aujourd'hui les entreprises. Ah oui, parmi, parmi, parmi ceux... C'était 60 milliards de dollars aujourd'hui, c'est 47 milliards de dollars. Au premier rang, vous avez raison de le dire, au premier rang, il existe un lobby d'importation. Il existe un lobby d'importation. Vous n'avez qu'à voir les chiffres, etc. Donc, c'est un blocage qui se produit ici. Ça veut dire qu'il y a une position obscure qui fait qu'on ne puisse pas avancer. C'est pour cela que nous disons que les solutions, ce n'est pas nous qui les détenons. Les solutions, nous sommes en partie prenantes, effectivement. Mais cette impérativité, compte tenu de la situation que nous subissons, c'est un contexte très difficile, vous le savez fort bien, il y a réellement... Il y a plus de 4 ans, la CAP a parlé du danger qui arrive. Nous avons dit, il y a des dangers et il faut tout de suite, immédiatement prendre les décisions. Ça va être très difficile de répondre. Ça va être même douloureux. Vous voyez bien à quel stade nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à des situations pratiquement... Nous aurions droit contre le mur. Le premier ministre l'a dit, et l'a dit fortement. Même ça a fait peur à tout un chacun. Mais je crois que la première des choses à faire aujourd'hui, c'est la considération qu'on doit donner au travail, c'est-à-dire la production, la productivité, etc. Et ce n'est que par l'entreprise, que par l'installation réelle et forte de l'entreprise, dans le cadre, je vais le dire, dans le cadre de la transparence. Dans le cadre de la transparence, je le répète trois fois. Dans le cadre d'une transparence, que nous pourrions, nous pourrions effectivement agir avec rigueur et permettent, sans jeu de mots, une relance. Et la relance est à ce prix. Vous mettez l'accent sur la transparence, vous le dites trois fois. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Ce n'était pas le cas, par le passé, M. Boalem à la cage, puisque vous avez assisté depuis leur création à tout... Non, je dis la transparence, oui, oui, effectivement, vous avez bien raison. Mais je dis que nous avons opéré, nous avons procédé... Enfin, il importe aujourd'hui, nous n'allons pas encore revenir. Parce que ça va être très difficile, très long, très pénible, etc. de se rapporter à tout le travail colossal que nous avons entrepris. Et même les réformes qui ont été engagées. Donc, moi, je dis aujourd'hui, il faut impérativement s'investir, s'investir pour que le programme qui a été... On ne connaît pas encore les détails, on sait les mesures qui ont été prises. Mais il faut que ces mesures d'ouverture pour faire jouer, pour remettre de l'ordre dans la sphère économique et particulièrement patronariale, il faut qu'immédiatement ces décisions soient prises. Mais justement, par rapport à ces décisions, vous préconisez la mise en place pour lutter en premier contre la bureaucratie d'instituer une prime pour les fonctionnaires qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Vous maintenez ? Oui, 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 je maintiens. Je maintiens parce que, écoutez, on connaît notre déficit. On est en déficit, en déficit de gestion, en déficit de management, en déficit de ceci, en déficit de cela. L'Algérie est appelée à un renouveau. Donc, si on doit aller au renouveau, c'est pour ne pas... On va avoir sûrement des contre-coûts. Il va y avoir des contre-coûts qui vont être difficilement supportables. Mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour permettre particulièrement de sauver l'ensemble de la sphère économique, l'ensemble de l'Algérie. Et si nous ne prenions pas... Aujourd'hui, nous l'avons dit déjà, l'alerte a été donnée déjà il y a très longtemps. Et nous le savions, nous voyons venir cette crise. Et, bon, cela est arrivé. Il faut, aujourd'hui, au lieu de se remémorer le passé, etc., se mettre aujourd'hui et prendre la décision qui va révolutionner l'action. Il faut le faire par étapes, évidemment. La gravité, la gravité de ce qui est fait en Algérie, c'est de précipiter l'action. Si ça, c'est... Il ne faut impérativement pas le faire. Il faut que les choses se fassent graduellement. Il faut que les choses se fassent par phase. Il faut maîtriser ce qui est maîtrisable. Parce que le problème, jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas partir de l'extrême droite à l'extrême gauche et vers ça. Non. Il faut qu'il y ait des phases bien précises et analyser et passer par rang des États, si on veut, les mesures fortes qui sont à prendre. Les mesures fortes qui sont à prendre, qu'est-ce qu'il faudrait prendre aujourd'hui comme mesure, M. Buala Marrakesh, est-ce que vous allez le formuler au pouvoir public, au gouvernement ? Il faut rentrer de plein pied dans le marché. Et le marché, c'est quoi ? Le marché, c'est l'entreprise. C'est la compétition, c'est la compétitivité, c'est le travail. Et ça ne veut pas dire qu'on doit toucher au pouvoir d'achat. Peut-être que beaucoup de gens ne sont pas dans la même opinion que nous. Mais nous disons que le pouvoir d'achat a une importance. Heureusement que j'ai vu l'Algérie maintient ce cap. Mais est-ce qu'elle pourra encore le maintenir ? Bien longtemps. Vous parlez des subventions. Toutes sortes. Mais il y a un mécanisme de soutien dans le cadre du pouvoir d'achat multiple. Je ne parle pas simplement des subventions. Je parle de tout. Je parle de subventions diverses. Oui, vous avez bien raison. Je ne parle pas de la subvention alimentaire. Je parle des subventions diverses. Des entreprises qui ont pratiques, des entreprises publiques, stratégiques, qui ont pratiquement plongé carrément au fond. Mais les évolutions, le soutien doit être maintenu. Nous disons qu'il faut impérativement que la sphère économique soit une sphère économique marchande. Il faut différencier la stratégie nationale par rapport à l'action publique. C'est ça qu'il faut différencier. Donc cela exige des mesures fortes et ça ne peut sauvegarder le pouvoir d'achat. Vous allez le soulever au Premier ministre ? Nous allons le soulever. Nous l'avons dit. De toute façon, écoutez, la situation était tellement grave la situation était tellement grave lorsque le nouveau Premier ministre, lorsqu'il est arrivé à mener terre, donc au mois d'août, et qu'il nous avait appelés. J'ai été, nous avons été, la CAF a été la première à dire que nous reportons notre parti. Nous reportons notre parti parce qu'il fallait sauver le plus important. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des décisions qui ont été prises par le pouvoir public. Nous pensons, nous pensons que c'est les pouvoirs publics qu'ils ont pris et ils ont la responsabilité. Alors, M. Boalema, la question, moi je voulais revenir un peu sur des aspects économiques. Où réside le blocage ? Et qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui impérativement prendre en charge pour relancer l'économie nationale ou l'outil de production nationale qui est l'entreprise ? Qu'elle soit publique ou privée ? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'entreprise publique exclusivement. Non, je n'ai pas parlé de l'entreprise publique. J'ai dit qu'aujourd'hui, l'entreprise doit jouer. Oui, je parlais de l'entreprise stratégique. On est interpellé. Écoutez, durant ces derniers jours, pour montrer, j'entends dire aussi que le patronat ou les entreprises doivent s'invertir et mettre la main dans la poche. Le premier moment, de quelle entreprise parle-t-on ? Il faut le savoir. Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait pour que l'entreprise s'installe en tant que potentiel économique algérien et qu'elle soit aujourd'hui le vrai rempart contre la crise ? Il faut se poser la question. Il y a des potentialités. Donc, il faut des efforts. Mais je dis, vous avez bien compris, qu'il y a une perception de la chose à mettre en place. durant toute la semaine, nous, compte tenu de la situation économique de notre pays, durant ces dernières semaines, nous ne avons pas arrêté de contacter à l'extérieur. Il y a au moins cinq voyages à l'extérieur, cinq délégations de la CAP qui partent à l'extérieur et partout, en Europe, en Asie, etc. Nous avons rencontré ces derniers temps sans faire beaucoup de bruit ni de tam-tam. pratiquement beaucoup d'institutions financières et bancaires sans faire de tam-tam. Nous avons rencontré de l'extérieur les apports. Nous appelons de notre vœu le plus profond que les dispositions prises par le pouvoir public s'installent parce que c'est un apport important. s'installer dans la durée. S'installer dans la durée. S'installer dans la durée. S'installer dans la durée. Cette instabilité juridique porte préjudice à l'économie. Exactement. Sans porter préjudice. Il faut impérativement qu'il y ait un mixage. Aujourd'hui, à l'extérieur, nous sommes au moins cinq délégations tous les mois, tous les deux mois qui partent à l'étranger. Et ce que nous recueillons à l'extérieur, c'est qu'ils nous disent que vous manquez de visibilité. Il faut montrer à l'intérieur et à l'extérieur la visibilité de l'Algérie. Elle existe. Elle existe par les rapports écrits, par la projection, y compris dans un domaine important. Je me félicite aujourd'hui, par exemple, qu'il y ait un ministère chargé des énergies renouvelables et qu'il existe un programme. La CAP a fait pendant une année et demie des études pour s'impliquer là-dedans. Alors, cet important programme est aujourd'hui pratiquement au ralenti. Il faut y aller. Donc, nous avons des potentialités. Il y a aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une occasion, je ne me félicite pas de la situation de crise. C'est normal que c'est une autre pays, etc. Mais aujourd'hui, c'est une situation qui se présente à nous, dont nous sommes obligés de prendre les choses en main, de prendre notre avenir en main. Et ça, il n'y a que l'entreprise. Et je dis bien l'entreprise dans sa totalité, globalité, mais avec une préférence, je le dis encore, avec une préférence pour l'entreprise qui est celle, une entreprise libérale. Parce que le trésor public soutenir, soutenir d'une manière depuis 50 ans, je ne sais pas d'aujourd'hui, depuis 50 ans qu'on soutient un secteur, moi je viens du secteur public, il faut le dire, qui soutient, et qui n'ont pas la possibilité de créer la réaction et qui, au bout de compte, ça devient pratiquement caduque les résultats. Non, il faut changer de politique économique dans le cadre de la sphère patronale. Vous êtes contre que l'État soutient les entreprises publiques, c'est ce que vous voulez dire, exactement, par vos propos, M. Marrakech, pour qu'on puisse vous comprendre, quand il dirait que c'est un secteur budgétivore, mais qui n'a pas donné les résultats escomptés, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, 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 je le dis, tout le monde le dit, d'ailleurs. Mais vous ne le dites pas clairement, M. Marrakech. Mais si, mais cette pratique, tout le monde le dit. Et même le Premier ministre l'a dit à Tiaret. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Il l'a dit. Il a dit, aujourd'hui, il n'est plus possible de soutenir d'une manière, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, quelque chose qui ne donne pas des résultats. Mais ce n'est pas pour l'entreprise publique seulement, mais c'est pour toute la sphère économique. Il n'y a plus... Si on n'accompagne pas les entreprises porteurs de projets avec des résultats, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas depuis dix ans que ça existait. Au moment où il fallait, mais aujourd'hui, il faut passer à une autre étape. Mais vous parlez aussi des avantages à l'entreprise publique, mais il y a eu aussi des avantages fiscaux et parafiscaux au profit des entreprises privées, notamment en ce qui concerne, par exemple, le richelonnement des ajouts des entreprises, aussi le jet des ajouts des entreprises. Vous savez aussi, vous avez parallèlement, les charges familiales sont la charge de l'État jusque-là pour les entreprises privées. C'est une question qui a été débattue au niveau des tripartites. Et le premier qui se sont refusé à payer les charges, c'était bien le patronat, qui demandait encore d'autres soutiens, monsieur. Le patronat n'a jamais refusé les charges. La prise en charge financière des charges. Non, non, non. L'entreprise algérienne privée n'a jamais dit qu'il ne fallait pas payer les charges. Elle a dit que c'est un accompagnement qui se passe partout dans le monde. Et quand on nous parle, ça se passe partout dans le monde. L'accompagnement de l'entreprise se fait partout dans le monde. Je vous ai dit tout à l'heure que j'entends dire qu'il faut que l'entreprise, c'est ce que vous êtes en train de dire et vous avez bien raison, c'est une question qu'il faut se poser, qu'il faut que l'entreprise mette la main dans la poche. Et c'est pour ça que je vous dis que si l'entreprise privée algérienne n'a pas progressé potentiellement, il faut se rapporter à la situation exacte et réelle qui existe bel et bien. En Algérie, on le sait, on le constate et on le dit. C'est le pouvoir public qui le dit. La perception fausse de dire que les entreprises ont été largement bénéficiaires d'une situation, c'est faux. Il fallait qu'il faut impérativement des nouvelles pratiques. Aujourd'hui, on a des difficultés à faire venir, même les entreprises d'ailleurs. Non mais écoutez, vous connaissez quand même le climat des affaires. Vous savez à quel on est situé. La dernière réunion de la COP 23, de la COP 22, j'ai rencontré le directeur général de la Banque mondiale, il y avait des gens du FMI, etc. Non, 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 non. Il y a un environnement qui n'est pas adéquat. Il faut, ce problème a été soulevé, il rentre en pratique aujourd'hui par le simple fait qu'on n'a plus de solution. Voilà la vérité. C'est parce qu'aujourd'hui, je dis bien, je ne le dis pas avec plaisir, l'Algérie n'a plus d'autre solution. Et tous les Algériens sont concernés. Aujourd'hui, tout ce qui créait l'obscurantisme, etc., doit finalement être pris en charge pour diminuer et pour l'anéantir d'une manière totale et générale. Alors, M. Boalemara, que j'ai beaucoup de questions des auditeurs, ils vous disent que vous êtes depuis longtemps partenaire un peu des pouvoirs publics, vous avez assisté à toutes les tripartites et bipartites. Est-ce que vous considérez que les propositions que vous avez formulées n'étaient pas adaptées et que vous avez aussi une part de responsabilité dans l'échec que nous connaissons aujourd'hui sur le plan économique ? Mais tous les Algériens ont une part de responsabilité. Mais quand on dit ça, les Algériens ont une part de responsabilité morale de la chose. Mais ce qu'il faut commencer par dire, c'est que comment s'atteler à cette responsabilité ? Est-ce que ceux qui, dans une unité d'action, tous les Algériens sont concernés ? Est-ce que mes recommandations, mes propositions ont été appliquées ? Je dis non. Est-ce que les décisions qui ont été prises communément avec les pouvoirs publics ont reçu une mise en œuvre efficace ? Non. Est-ce que les réformes, les très très bonnes réformes, les excellentes réformes qui ont été engagées par les pouvoirs publics durant ces 15 dernières années, 10 dernières années, etc. Est-ce qu'ils ont eu une application sur le terrain ? Je dis très peu ou pas du tout. Donc même, j'ai vu, puisqu'on parle aujourd'hui d'un renouveau et que notre jeunesse aujourd'hui se trouve désemparée. Il y a eu jusqu'à, nous avons participé à la confection de la charte de la jeunesse. Il y a eu une charte de la jeunesse pour l'insertion progressive pour s'atteler aux difficultés. Non, je crois qu'il faut, la résultante de tout ça doit nous permettre de nous engager effectivement et réellement dans, je rappelle encore, je le dis encore, une vraie révolution en profondeur. Alors, autre question d'un auditeur, très rapidement, M. Malakashi, ils disent que la CAP aujourd'hui s'est devenue quasiment une coquille vide. Quelle est sa place par rapport au FCE ? Bon, alors, vous, je ne pose pas la question de nos positions. C'est un auditeur, M. Malakashi. Oui, oui, il a eu raison de le dire. Bon, je dis, d'abord, la CAP c'est 48 représentations nationales. C'est 15 fédérations, je vais parler de ma... C'est 15 fédérations nationales, il n'y a pas beaucoup, de ceux qui peuvent, qu'ils ont atteint cette formation. Cette formation, 15 fédérations du secteur agréé. La CAP applique scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires. Donc, c'est pour vous donner une image, une action, une fidélité, et ce rassemblement vous donne déjà comment s'attelle la CAP. Donc, ces deux chiffres peuvent être recherchés au niveau de notre relation, c'est-à-dire le ministère du Travail. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, quand vous assistez à cette ripartite, est-ce que, éventuellement, vous faites aussi les bilans de ce qui a été réalisé, ou alors vous vous contentez seulement de venir à cette ripartite, aux réunions avec le gouvernement, pour proposer de nouvelles... c'est-à-dire propositions, pour formuler de nouvelles propositions à l'économie ? Rapidement, M. Malakashi. Non, mais nous faisons en sorte de nous installer dans une démarche de progrès et d'avancée. On ne va pas jusqu'à l'affrontement, ce n'est pas réel. Ce que je viens de vous dire, il est confirmé par tout le monde. Ça veut dire... Comment on fait ? Eh bien, les dispositions qui ont été prises, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se fixer des étapes. dire qu'on peut tout faire, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc, il faut se mettre au service de l'économie par une visibilité. Ces actions que nous aurons à mettre doivent être inscrites dans le temps, dans la durée et par étapes. Voilà, à mon avis, la méthodologie qu'il faut prendre dorénavant. Alors, vous parlez aussi de mesures qui doivent être reprises. La lutte contre la corruption, c'est une de vos priorités. Vous le dénoncez aussi, M. Mohamed Marakashi. Autre question d'un auditeur ? Moi, je dis d'abord et avant tout, il faut lutter contre ce fléau. C'est extraordinaire. Les pastrois, la 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 la... C'est ça, quand vous parlez de visibilité, c'est ça. C'est ça qui affaiblit l'ensemble du monde économique. Donc, il faut rassembler. Il faut rassembler, il faut que ces mots arrivent petit à petit à être maîtrisés et à être anéantis. Il faut transformer ces nouvelles transformations qu'il faut donner à l'entreprise, à l'économie nationale. Et ce n'est que par l'entreprise que la croissance pourra se faire. Alors, quel est votre rapport avec le FCE ? Est-ce qu'on peut considérer que le FCE, c'est la véritable organisation patronale ? Autre question d'un auditeur ? Quand on dit véritable, je ne sais pas. Il n'y a ni vérité, ni véritable. Par rapport au nombre d'adhésions, par rapport aux grandes entreprises qui adhèrent au FCE ? D'abord, quand on dit les grosses entreprises, il faut savoir qualifier quelque chose. Non, dire les grandes entreprises. On n'a pas à nous affronter, FCE. Nous n'avons pas la même méthode, effectivement. Nous n'avons pas... Nous sommes dans un acte de travail communément. Nous avons montré notre solidarité chaque fois qu'il fallait, mais nous divergeons sur la méthodologie à appliquer. C'est bien pour la République. Non, il faut le dire. Ce qu'il faut dire, c'est que ces choses-là, c'est bien pour la République. C'est bien pour le progrès. C'est bien pour que les forces soient consenties. Nous commençons à entrevoir une démarche pour arriver à un potentiel économique. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a, dans le cadre de ses libertés, d'entrevoir. Alors, autre question, M. Marrakech, très rapidement. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, peut-être que les patronats vont s'organiser pour aller vers une grande fédération patronale ? C'est possible ? Oui, je crois que ce sera possible dans la mesure où la pratique approfondie pourrait aboutir. Mais se constituer sur vraiment des bases... La CAP a engagé, je vous rappelle, il y a quelque temps, une action de rassemblement de tout le patronat. Ça n'a pas réussi ? Ça n'a pas réussi. Malheureusement, nous avons vu, à l'époque, le premier responsable du pays pour lui proposer ce projet. Donc, aujourd'hui, il existe ce qui existe, ces situations qui existent. Le rempart qu'il faut mettre, aujourd'hui, c'est de régler les problèmes économiques urgents qui se posent en notre pays. Est-ce qu'il faudrait aussi promouvoir une jeunesse, jeune entrepreneur pour la gestion future ? C'est-à-dire laisser la place aux jeunes ? Parce qu'apparemment, c'est à la mode ce matin. Oui, non, mais bon, je vais les mettre. Ce n'est pas... Écoutez, l'intelligence, il faut... Je vous ai parlé, moi, de la chartre. Je vous ai parlé de la chartre. La place aux jeunes, M. Marrakech aussi ? Que nous avons participé. Les jeunes entrepreneurs sont... L'intelligence doit être rassemblée dans sa totalité. Les capacités doivent être rassemblées dans leur totalité. Il le faut. Il faut se faire un effort dans ce cadre et entreprendre dans le bon sens. M. Bala Marrakech, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci. À bientôt.